bonjour à tous alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la broderie point de croix alors pour aujourd'hui je voulais vous montrer tous mes encours et mon stock de broderie alors sans plus tarder je vous montre la broderie sur lesquelles je travaille en ce moment c'est un riolis qui représente donc un tableau de clint lady with a fan lady with a fan c'est à dire la femme à l'éventail donc j'en suis là c'est pas si vous voyez bien à contre-jour voilà donc en fait ça fait quoi trois jours je crois donc je suis dessus donc je suis arrivé ici je suis à ce coin ici en fait voilà ça c'est mon en cours actuel la petite surprise de à la fin et quand j'en ai marre de compter en fait je prends un qui est facile c'est celui ci de joy sunday donc c'est un cas un kit que j'avais acheté sur aliexpress donc c'est un monochrome dont il ya qu'une couleur donc c'est fairy tales de chez joy sunday et j'en suis arrivé à la donc il ya qu'une couleur donc en fait ça je m'y consacre quand j'en ai marre de compter parce que là il ya pas besoin de compter c'est pré imprimé et puis voilà donc là où j'en suis j'en suis juste ici quoi donc j'ai fait ici le coin supérieur gauche voilà donc c'est un 14 c'était 33 par 44 cm donc je les commencés il ya peu il n'y a pas longtemps et c'est vraiment entre deux deux broderies on va dire un peu plus compliqué ah oui j'avais oublié de dire donc le rioli c'était un 14 ct ensuite sur un encours aussi c'est le old world map je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une broderie pour enfin une broderie on avait fait une petite avancée lors du dernier papotage je pense pas que vous voyez beaucoup avec la couleur du prix imprimé ou ce que j'en étais passé ou ce que j'en suis arrêté au niveau en cours mais peut-être je vais vous montrer attention au trépied au niveau arrière voilà où j'en suis donc j'ai fait une bonne partie du contour et ici le coin ici supérieur ce qui équivaut ici à cette partie là donc j'ai fait la bordure ici une bonne bordure ici et ici cette partie ici voilà un autre en cours mais que j'ai commencé mais j'ai pas beaucoup avancé voilà c'est celui ci de dream pattern peut-être le retirer de là voilà c'est celui là donc c'est aussi un monochrome par contre il n'est pas prêt imprimé c'est un 18 c'était 18 40 et j'en suis arrivé à la voilà donc j'ai pas fait grand chose par rapport à l'image je suis arrivé que ici que ici la bordure ici j'ai même pas recommencer le dragon là par contre celui là c'est un point compté mais monochrome encore un autre celui ci je pense que vous l'avez vous l'avoir montré déjà c'est un point de croix compté aussi sur une toile noir donc c'est un peu plus compliqué parce qu'ici on dirait pas mais en fait il ya du fil noir ici donc c'est rempli donc c'est du noir sur noir c'est pas évident de le faire j'ai fait quand même pas mal d'ici en bas jusqu'en haut j'ai complété cette partie ci me reste encore cette partie là à faire je vous montre l'image en entier voilà ça ressemble à donc à 9 pages j'ai pas d'autres images voilà donc j'ai fait tout ça ici voilà et j'ai quasi fini cette page là j'entame ici reste encore un deux et puis les la petite colonne ici voilà ça c'est un 14 c'était si vous vous rappelez bien quand on parle de cet été c'est le nombre de points par inch pas par centimètres donc par inch un inch égal à deux centimètres et demi j'avais fermé la fenêtre parce qu'ils font aussi des travaux ici en bas dans la rue un autre en cours voilà je vais vous montrer de suite l'image en entier il est là c'est un dimension kit un kit de dimension la collection gold garden fan celui là ça fait longtemps que je l'ai entamé ça va pas tiens je l'ai un peu abandonné en fait voilà c'est là où j'en suis arrivé voilà j'ai pas fait grand chose en effet j'ai pas fait grand chose où est-ce que j'en suis de ça voilà donc en fait j'ai fait ici cette partie ici voilà partie ici vous vous dites aussi que j'ai pas mal d'encours mais en fait quand je reçois un kit j'aime bien tester les fils et et la toile en fait ensuite un que j'ai pas commencé ni tester on va dire c'est celui ci de design works café bistrot celui là je n'ai pas commencé c'est 12 par 26 à 12 par 16 inch 1 sur du 14 ct donc celui là n'est pas commencé du tout je pense que j'en avais acheté plein il y avait la foire au loisir créatif bien avance en 2018 j'en ai acheté plein je commençais juste le la broderie et j'étais vraiment fondue dedans du coup je me suis comme je n'en trouvais pas vraiment des exemples et que j'en voulais tout de suite je voulais pas attendre aliexpress donc j'en ai acheté plein là je vais retirer du plastique parce qu'avec ça ne voit pas alors c'est encore un dit dimension kit gold collection c'est petit à la série petit donc c'est un petit c'est je crois que c'est la taille d'une photo en fait c'est quoi la taille donc ça s'appelle voyage en mer la taille c'est du 13 par 18 cm voilà par contre quand j'ai pris ça je trouvais le bateau beau mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait beaucoup de points arrière et c'est un moment où j'ai débuté juste le point de croix alors faire les points arrière c'était trop me demander à ce moment là donc les mis de côté voilà pour maintenant ça va un peu mieux avec les points arrière et les french notes ou les points de nœuds ça va mieux donc je pourrais à la rigueur commencer mais j'ai plein d'encours donc voilà je regarde voilà et c'est tout pour mes encours et mon stock donc en termes de stock j'ai de nouveau que j'ai pas touché le reste j'ai fait un petit peu ouais j'ai fait un petit peu ah bah non il y en encore je vous ai pas montré encore j'ai oublié de vous montrer que j'ai pas commencé du tout c'est aussi un monochrome donc que du noir parce qu'elle est l'image principale elle est pas là la grande démarche c'est bien de dream pattern ah voilà c'est ici c'est ça donc c'est un 18 c'était donc 18 points par inch drink coffee bon bah c'est dans la série alice 1 cela n'est pas commencé du tout donc c'est un c'est en compter aussi c'est un point de quoi compter il n'est pas prêt à imprimer donc celui-là aussi je comptais le faire aussi entre deux trucs compliqués comme c'est un monochrome j'ai pas besoin de changer de couleur assez souvent et si je veux un pré imprimé encore j'ai encore le le old world map aussi qui est pré imprimé qui est aussi on va dire pas trop prise de tête et en dernier c'est mon petit cadeau à moi et à moi même tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant en fait ce sont des kits complets qu'on achète complète donc c'est à dire avec la toile avec les fils et le modèle là je me suis lancé dans une petite aventure que je donc on voit une aventure on va dire comme ça je me suis laissé aller j'ai pris en fait un modèle donc où je ou donc sur internet et pour lequel je dois aller chercher moi même donc les fils et la toile etc donc c'est un modèle heaven and earth design donc qui est assez réputé dans le monde de la broderie point de croix surtout réputé parce que ce sont des toiles assez grandes avec beaucoup beaucoup de couleurs par contre il n'y a pas de points spéciaux tels que les points arrière ou les trois quarts de points ou les french notes donc les points de noeud alors je me suis laissé tenter par celui ci donc j'ai juste acheté en fait le peut-être zoomer un peu voilà donc j'ai juste acheté le le patron donc c'est celui ci c'est le asian fantasy 3 qui est de michel seyetta donc en fait les artistes ils reçoivent quelque chose quand on achète leur modèle c'est un quatre cent cinquante par six cent quarante cinq quatre quatre cent cinquante points de large par six cent quarante cinq points de hauteur donc là ils préconisent de le faire sur une toile 25 ct c'est à dire 25 points par inch mais j'ai jamais fait moi au plus petit que j'avais fait jusqu'à maintenant que j'avais vu c'est du 18 mais du coup je me suis décidé allez je vais prendre du 20 en 20 c'était alors la toile elle est ici en 20 c'était c'est une toile aïda par contre celui là j'ai décidé de la prendre déjà avec les cris donc ces grilles là ça elle elle s'en vont aussi à l'eau a donc je m'inquiète pas trop mais au moins je dois pas faire tous les petits carrés comme je l'avais montré dans une précédente vidéo et c'est un qui mesure 80 cm par 1 m 100 cm parce que selon mes mesures ce modèle là une fois fini il fait il ferait 60 par 80 j'arrondis un peu c'est du 60 pour 80 quoi et celui là une fois fini je vais mettre au mur parce que là voilà je l'avais vu une fois fini sur une chaîne youtube et là la fille elle a mis quatre ans à le faire quoi donc imaginez imaginez quoi donc voilà donc là je suis pris la toile j'ai pris quelques quelques écheveaux donc voilà qui correspond en fait à la partie ici j'ai regardé le modèle donc ça correspond à la partie je voulais tester et après je vais avoir les le reste de deux des couleurs et en fait ce modèle là demande de 88 couleurs donc une fois que vous achetez en fait un modèle chez heaven design en fait il vous montre déjà toutes les couleurs que vous devez avoir voilà je vais pas plus dans les détails que ça parce que bon il ya un copyright donc là il ya 88 couleurs quoi voilà et il vous montre aussi en fait combien il vous faut non je l'ai pas imprimé mais il ya des feuilles sur le côté ils vous disent quelle est la quantité de fils nécessaire pour pour chaque couleur quoi voilà et voilà et je me suis juste imprimé donc le premier car est là la première page qui est ici voilà donc donc voilà j'en ai pour des années et des années de broderie sachant que j'ai beaucoup d'encours sur le côté parce que j'aime bien diversifié j'aime bien oui j'aime pas rester sur un même un même modèle tout le temps tout le temps donc je vais passer du monochrome à point de point à une broderie point de quoi quoi compter en passant par une toile préimprimée en fait pour varier un peu les plaisirs et puis c'est chaque fois ce sera c'est des toiles différentes donc voilà je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo ce que je comptais faire vous montrant en fait tous mes encours c'est vous montrer au fur et à mesure l'avancée de mes produits j'ai tendance à rester sur une même produit pendant plusieurs jours d'affilée mais pas mais pas un mois entier donc je pensais faire une vidéo broderie plus ou moins toutes les quatre à six semaines en vous mettant avant après je pense que ça vous donne une idée à la vitesse à laquelle je brode et peut-être ça vous donne envie en voyant les modèles à vous même aussi vous lancer dans un dans un challenge donc moi j'ai pris un heaven and earth mais bon il y en a d'autres qui sont sur internet tout aussi joli j'avais hésité aussi pour me procurer un gecko rouge mais bon les geckos rouges ce sont des kits aussi tout préparé et là je voulais me lancer en choisissant moi même ma toile moi même mes chevaux ça prend du temps à trouver on va dire la la bonne société la bonne compagnie pour pour tout ça avec les frais de port donc c'est un exercice assez fastidieux au moins je leur ai fait une fois est ce que je leur referai une deuxième fois je ne sais pas de toute façon j'en ai pour quelques années avec celui ci mais voilà quoi donc alors j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous montrer mon avancée dans celui ci parce que maintenant que j'ai reçu la toile une partie des fils j'ai bien envie de tester le la toile ici donc c'est du aïda donc elle est un peu elle est un peu rigide bon mais elle est c'est moins rigide que si vous achetez les kits là de de joint sunday donc aïda en soi c'est quand même rigide mais c'est pas aussi rigide que bah oui c'est un peu moins rigide quand même que ceux de aliexpress quoi mais bon je pense qu'à la longue ça va s'assouplir un peu quoi je voulais pas prendre du 25 c'était du 25 points parce que c'est assez petit j'ai pas de loupe et je voulais que ce soit j'ai pas envie que ce soit une galère à à broder je voulais que je voulais pouvoir broder ça à l'oeil on va dire sans sans devoir mais tout en tout un appareillage en fait sachant que moi je n'ai pas non plus de de métier à broder ou quoi donc celui là toute cette cette toile sera à la main donc on verra ce que ça va donner pour faire je me suis aussi procurer on va dire des des petites aiguilles taille 26 qui va avec bah moi je les perds régulièrement au fin fond du canapé parce que je brode dans le canapé et puis j'ai du mal j'y retrouve pas à moins que ce soit dans l'aspirateur c'est possible aussi allez sur ce je vous souhaite une très bonne journée très bonne broderie et on se retrouve alors dans une prochaine vidéo tschüss tschüss tschüss